Bonjour, je me présente, moi je suis Guillaumette et je suis responsable des campagnes au vent du changement. Et donc après une première table ronde très théorique sur l'ancrage théorique du droit à l'emploi, on va avoir une deuxième table ronde un peu plus intimiste, car nous sommes que trois, mais bon, pour être un peu plus bavard comme ça. Et donc elle s'intitule « Instaurer le droit à l'emploi, se réapproprier le travail ». Donc on est en présence de Laurent Grand-Guillaume, qui est président bénévole de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, auteur de la loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée qui a été voté en 2016, et Alexandre Ouizi, qui est président et fondateur du laboratoire d'idées Hémisphère gauche, conseiller régional en Haute-France et porte-parole de la campagne Un emploi vert pour tous, qui s'appuie sur le rapport publié en collaboration avec l'Institut Rousseau, intitulé « Pour une garantie à l'emploi vert ». Donc, dans une première partie, je vais me tourner vers vous, Laurent. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur l'historique et le fonctionnement de Territoire zéro chômeur de longue durée, en nous expliquant un petit peu le fonctionnement des entreprises à but d'emploi, les EBE, et puis aussi en nous donnant quelques exemples de métiers concrets qui sont concernés par votre dispositif. Et puis, également, parler un petit peu des perspectives et des ambitions de Territoire zéro chômeur de longue durée pour les... Voilà. Comme ça, vous avez le temps. En essayant d'être un peu synthétique pour les années à venir, en se posant, bien sûr, évidemment, on se pose la question, on l'a un tout petit peu évoquée avant, de la généralisation de cette expérimentation. Quelles pourraient être les limites de sa généralisation ? Merci pour votre invitation et félicitations pour cette initiative. Parce que quand j'ai vu le titre de cette table ronde, je ne pouvais pas refuser l'invitation. Car qu'il y ait des personnes qui aient l'intelligence de penser qu'il est possible de distinguer la question du travail, déjà, et de l'emploi, en soi, c'est déjà, finalement, une grande avancée. Car on peut être de gauche et de droite, ou de droite, je ne sais plus, à force, et défendre le droit à l'emploi, puisque l'emploi, finalement, s'inscrit dans le lien de subordination. Il est dans le préambule de la Constitution, mais il s'inscrit dans la question du lien de subordination. L'emploi, c'est une relation, finalement, contractuelle entre un employeur et un employé. Par contre, la question du droit au travail est à l'origine même du socialisme, finalement. Le droit au travail, c'est les socialistes qui l'ont créé avec Louis Blanc, avec les ateliers sociaux. Dès les années 1830, je rappelle qu'il y a deux sujets qui ont structuré le XIXe siècle dans la naissance du socialisme. Cela a été à la fois la question du droit au travail et la question du marchandage. Car les révolutionnaires de 1848, réunis dans la commission des travailleurs de Luxembourg, avaient pris la décision, à l'issue de cette commission, d'abolir le marchandage, qui était l'exploitation, finalement, de l'homme par l'homme, qui n'était pas un employeur vis-à-vis d'un employé, puisque le salariat n'existait pas. Et la question du droit au travail, avec une chimère qui était les ateliers nationaux, qui n'a jamais été pensée par Louis Blanc, mais qui a été pensée par le ministre Marie, qui était contre le droit au travail et contre les ateliers sociaux de Louis Blanc. Donc c'est important de le rappeler parce qu'on ne voit pas souvent cette distinction entre la question du travail et la question de l'emploi. Donc territoire zéro chômage longue durée, l'idée vient de réflexion menée au sein d'Até Descartes Monde. Quand j'étais parlementaire, ils étaient venus me voir pour échanger avec Patrick Valentin et des militants d'Até Descartes Monde, qu'on cite peu, mais ils étaient aussi nombreux à travailler sur le sujet. Ils avaient réalisé en particulier une étude macroéconomique qui avait été validée par Jean Gadret et qui consistait à dire que le coût du chômage longue durée en France était environ 43 milliards d'euros par an en prenant en compte les coûts directs du chômage, les coûts indirects, comme les dépenses de santé par exemple, qui augmentent avec la durée du chômage, et puis les non-recettes qui ne sont pas perçues par le fait que les personnes sont dans une situation de chômage. Donc déjà j'étais effectivement intéressé par cette analyse macroéconomique au moment où il n'y avait plus beaucoup de débats. Car je rappelle, ayant présidé la dernière commission de synthèse du congrès du Parti Socialiste à l'époque, je me rappelle très bien que Pierre Larouto était prêt à faire une synthèse, mais que la synthèse sur laquelle j'avais négocié, en inscrivant qu'il y aurait une convention sur la question du travail et de l'emploi au début du quinquennat, donc c'était au début 2013 je crois, après le congrès qui avait eu en 2012, eh bien il ne demandait que ça, un débat de fond sur cette question. Et dans la nuit, après la commission de synthèse, de manière verticale, la phrase avait disparu, et la synthèse aussi, et la convention également. Je dis ça parce qu'à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de débats sur la question du travail et de l'emploi. Donc le fait que des personnes viennent me voir avec finalement une utopie, qui consiste à dire on peut éradiquer le chômage longue durée, en ayant une vision radicalement différente, qui parte du principe qu'on va mobiliser le coût du chômage pour financer une partie des emplois, emplois qui seront supplémentaires, car ils n'entreront en concurrence avec aucun emploi existant, forcément ça m'intéressait. Ça m'intéressait dans le contexte que je vous ai dit, et ça m'intéressait aussi parce que moi-même, je suis plutôt dans l'école de pensée post-keynésienne et circuitiste, donc dans l'idée de dire qu'on peut effectivement peut-être voir discrément les choses d'un point de vue monétaire, du point de vue de la dépense publique, et du point de vue aussi des politiques publiques, mais j'ai aussi en tête qu'il faut faire avec les personnes et pas seulement pour les personnes. Donc l'idée m'a séduite. Et après, je les ai revus beaucoup plus tard, en ayant réfléchi, et j'aurais dit bon, il faut qu'on mette en place cette idée, je vais préparer une proposition de loi en créant un groupe de travail dans lequel il y aura tous les parlementaires qui sont intéressés, quels que soient les groupes, et les associations, et après j'ai porté cette proposition de loi qui a été votée à unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a fallu que j'en change le nom pour obtenir l'unanimité, puisque la petite anecdote, c'est qu'au départ, c'était la loi territoire zéro chômage longue durée. Il a fallu que je l'appelle loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage longue durée pour ne pas être trop ambitieux, ce qui m'a permis d'avoir les derniers récalcitrants qui votent cette loi. Donc vous voyez, ça ne tient pas à grand-chose parfois. Donc ensuite, en 2017, nous avons lancé les dix premiers territoires d'expérimentation qui se préparaient déjà avant même que la loi soit votée. Il y avait eu quand même une quarantaine de candidats, donc il y en a trente qui n'ont pas pu expérimenter, car il y avait un plafond du nombre de territoires qu'ils pouvaient expérimenter. Et on a créé les entreprises à but d'emploi à partir d'un comité lancuel de l'emploi et embauché les premières personnes. Et donc on a tout créé de rien. C'est-à-dire que si vous regardez le documentaire de Marie-Monique Robin ou d'autres documentaires qui ont pu être faits, vous voyez même qu'au début, il a fallu que les personnes viennent avec leurs propres outils pour travailler puisqu'on n'avait pas d'argent pour investir. Donc c'est un peu compliqué. Il n'y avait rien qui était prévu par l'État pour la partie investissement. Mais on a réussi. Donc on a embauché dans ces dix micro-territoires entre 5 et 10 000 habitants, 1300 personnes environ, en contrat à durée indéterminée, à temps choisi, qui pour 25% sont en situation de handicap, qui étaient au chômage en moyenne depuis 4 ans et demi, et sur des activités qui n'existaient pas dans les territoires concernés, c'est-à-dire la transition écologique, l'économie circulaire, on peut l'inclure dedans, la sécurité alimentaire dont on parle beaucoup en ce moment avec la crise et donc la permaculture et le maraîchage, les services à la personne qui ont disparu dans certains territoires, les services aux entreprises aussi, qui parfois, il y a des entreprises qui n'ont pas certains services sur place, et nous avons également des activités de solidarité, comme des épiceries solidaires, il y a d'autres activités, il y a près d'une dizaine d'activités, voire plus, dans ces entreprises à but d'emploi, et après, on a constaté plein de difficultés sur lesquelles je pourrais revenir, qu'on a essayé de corriger le chemin faisant, ce qui est important, c'est que quand la loi a été votée, on a pris la décision de créer l'association territoire zéro chômeur de longue durée dans la foulée, en se disant, si on laisse finalement le fonds d'expérimentation qui est créé par la loi, et l'État seul mettre à bord pour mettre en oeuvre cette expérimentation, il est possible que petit à petit, on s'éloigne des personnes, non pas pour qui on fait le projet, mais avec qui on fait le projet, puisque la personne, normalement, est au cœur du projet, c'est-à-dire qu'elle doit être actrice du projet, et elle doit pouvoir dire ce qu'elle souhaite. On ne la fait pas rentrer dans un dispositif. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, vous, une seule fois dans votre vie, de rêver d'un dispositif. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, avoir des imaginaires et des utopies, ça peut, là, par contre, nous arriver. Et c'est ce qu'on recherche aussi dans Territoire zéro chômeur, c'est de porter un idéal, et de tenter de le mettre en oeuvre par le réel, et donc par les expérimentations territoriales. Aujourd'hui, il y a une deuxième loi qui a été votée fin 2020 et qui se met en oeuvre. Donc il y a neuf nouveaux territoires qui ont été habilités ces derniers mois. Il y a plus d'une centaine de territoires qui se préparent à candidater. La période de candidature, elle est de trois ans, 2022, 2023, 2024. Donc ça veut dire qu'on va monter en puissance. On a réussi à faire en sorte que dans la loi qui a été votée, on transforme le plafond qui, au départ, était de tête d'une vingtaine de territoires. on a planché qu'il soit au minimum de 50 nouveaux territoires. Donc ça, c'était une épreuve de force qu'on a réussie et dont on est fiers, d'avoir transformé ce plafond en plancher. Et on a réussi à obtenir aussi plus de moyens, notamment pour les investissements, et de garantir les complémentarités avec l'insertion. On n'est pas opposé à l'insertion, ni opposé d'ailleurs à d'autres solutions. On veut juste, nous, qu'on ne soit pas transformé en un dispositif, c'est-à-dire que dans quelque chose qui serait finalement dépourvu, comme je l'ai dit, de tout imaginaire, parce qu'on pense que les acteurs, les citoyens, les territoires ont leur mot à dire dans l'élaboration de la solution. Voilà, ça, ça me semble important. J'ai vécu une période dans laquelle, en tant qu'élu, il y avait des plans. Alors, on a sorti beaucoup de plans dans le quinquennat de François Hollande. Je pense que la plupart, d'ailleurs, ne se sont pas appliqués. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que beaucoup de gens aient vu un changement de vie. Comment ça serait vu ? Et donc, multiplier les plans, ça n'a jamais transformé la vie. Par contre, opérer un changement dans le mouvement social, au plus près, justement, des personnes, je crois, ce qui peut faire un changement. Et si on doit apprendre une chose, je peux me permettre d'aller un peu plus loin, que mon rôle de président de l'association Territoire Zéro Chômeur, mais en tant que citoyen, et les convictions sont chevillées au corps à gauche, c'est que je pense vraiment qu'une des erreurs, justement, de la gauche, cela a été, quand elle était dans l'exercice du pouvoir, d'oublier de faire avec les personnes. Et quand on pense à la place des autres, en général, ça finit mal. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Et juste pour revenir à long terme sur les perspectives et les ambitions de Territoire Zéro Chômeur, est-ce qu'à un moment, il y a l'idée de généraliser cette expérience, pas uniquement aux chômeurs de longue durée, mais à l'ensemble des chômeurs ? Ou est-ce que vous pensez que, justement, il y a une limite qui se pose quelque part ? D'abord, nous, on n'a pas les réponses à tout. C'est-à-dire que nous, on s'inscrit en priorité dans les personnes privées durablement d'emploi, non pas les chômeurs de longue durée, puisque, d'abord, elles ne rentrent, les personnes auxquelles on s'adresse, ces personnes ne rentrent pas forcément dans les cases statistiques qui sont définies par les institutions. Ce qu'on appelle non pas les invisibles, mais les ignorées. Les personnes, elles peuvent être au chômage et donc privées durablement d'emploi sans être dans la catégorie A et des statistiques ainsi définies. D'ailleurs, je rappelle que les statistiques du chômage ont été construites par convention à la fin du 19e siècle. Mais le phénomène de la privation de travail existait bien avant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni au RSA. Je revois un débat, d'ailleurs, en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le non-recours. On aimerait d'ailleurs... On attendrait plutôt de nos responsables poétiques qu'ils résolvent le problème du non-recours plutôt qu'ils obligent les personnes à travailler. Les personnes sont volontaires pour travailler dans le cadre de territoire zéro chômeur. On ne les oblige pas, déjà. Et puis après, l'ambition, justement, ça peut être, pourquoi pas, s'adresser à toutes les personnes privées durablement d'emploi. Est-ce que c'est le projet de territoire zéro chômeur ? Ce sera peut-être autre chose. Territoire zéro chômeur n'a pas vocation à devenir une idéologie. C'est-à-dire quelque chose qui serait totalement fermé, qui ne bougerait plus. Il y a peut-être d'autres choses qui vont naître de territoire zéro chômeur. Et territoire zéro chômeur va évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a d'abord une vocation, non pas être généralisée, puisque le projet repose sur le volontariat des territoires. C'est pour ça qu'on ne parle pas de généralisation. On n'est pas dupliqué à l'identique. On dit qu'en face, il y a une volonté. S'il n'y a pas de volonté, ça ne marche pas. Vous voyez ? C'est le premier point. Par contre, on peut considérer que le fait qu'il y ait une loi de la République avec des principes fondamentaux, c'est en fait une généralisation du principe, mais pas de la méthode et du comment. Ensuite, nous sommes internationalistes. C'est-à-dire que nous avons vocation à faire en sorte que dans d'autres pays, et notamment en Belgique, le projet puisse se mettre en œuvre. En l'adaptant, bien sûr, au territoire et dans le pays dans lequel il se développe. Donc il y a cinq territoires en préparation en Belgique. C'est moins facile. Il y a aussi des difficultés, mais ça fait depuis 2016, à l'époque, que j'avais rencontré madame Ongelings, qui était ministre du Travail au niveau fédéral, et qui avait, avec Actiris, à Bruxelles, commencé à travailler sur l'idée. Et puis après, on a une vocation, je dirais, d'apporter la question de la préférence sociale, et pas de la question de la préférence nationale, ce qui est totalement différent. Et donc nous, on veut aussi s'adresser à nos partenaires dans une coalition du droit à l'emploi, et d'une garantie d'emploi, pour faire en sorte aussi, à notre niveau, de pouvoir aider ceux qui veulent tester d'autres idées, et qui veulent expérimenter. Il y a peut-être des choses qui dépasseront territoire zéro chômage murré, qui seront macro, et qui seront beaucoup plus grandes, et peut-être avec beaucoup plus d'impact que ce que nous faisons. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais après, si on peut au moins s'intéresser au comment faire, pour ne pas oublier les personnes qui, elles, demandent à être prises en compte, et demandent à ce qu'on les interroge, et à ce qu'elles soient autour de la table, ça serait déjà une grande avancée. Donc les prochaines étapes, c'est faire grandir le projet avec plus de territoires qui expérimenteront. Si je vous ai dit qu'il y a une centaine de territoires qui va candidater, il y en a 300 avec qui nous sommes en contact. Nous formons d'ailleurs tous les acteurs du territoire avec un organisme de formation, on va lancer dans les prochaines semaines un laboratoire de recherche avec Timothée Duverger qui préside ce laboratoire de recherche. Et nous allons préparer une troisième loi pendant 4 ou 5 ans, pour faire en sorte que le principe puisse s'appliquer à tous ceux qui voudraient le faire. Merci. Alexandre, j'aimerais revenir avec vous sur la raison d'être de la note pour une garantie à l'emploi vert, et notamment en mettant l'accent sur deux points, puisque cette note-là s'inspire en grande partie de Territoires zéro chômeur, mais elle prolonge un petit peu cette expérimentation-là en mettant l'accent sur le volet écologique. Donc, voir avec vous en quoi la reconstruction écologique qui peut être un levier pour l'emploi, et aussi sur l'articulation, il y a une réflexion sur l'articulation entre le national et le local, et donc le rôle de l'Etat là-dedans et des collectivités, etc. Donc, je vous écoute. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Peut-être juste avant de rentrer dans ce sujet-là, prolonger quelques réflexions qu'a initiée Laurent. D'abord pour vous dire que j'ai écrit cette note et puis que depuis, dans ma commune à Villers-Saint-Paul, on a décidé de rentrer dans le concret et qu'évidemment, ça permet d'enrichir, de changer un petit peu de perspective et qu'il y a des choses que je compléterai en plus. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour prolonger ce que disait Laurent. Parce qu'en fait, ce projet, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est une vraie ingénierie particulière. C'est-à-dire que vous ne mobilisez pas un territoire comme ça. Laurent l'a dit, en fait, moi, ce que je considère comme une des principales innovations institutionnelles, c'est ce comité local de l'emploi. Ce comité local de l'emploi, c'est en fait ce comité qui dit mobilisation générale pour la lutte contre les gens, enfin, pour la lutte pour les gens qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an sur le territoire. Donc là, vous allez retrouver tout le monde, vous allez retrouver beaucoup de monde, vous allez retrouver des employeurs privés. Parce que l'objectif, c'est aussi que lorsqu'il y a des emplois privés, les gens qui vivent à côté puissent en bénéficier. Je vis sur une collectivité, l'agglomération Créé-Sudoise, où il y a beaucoup plus d'emplois que d'habitants, mais un taux de chômage énorme. Parce que l'adéquation, si vous voulez, entre les gens qui vivent là et les métiers ne se fait pas. Donc il y a d'abord cette logique de mobiliser tout le monde. Il faut mobiliser Pôle emploi, qui au départ est un peu récalcitrant pour vous donner les fichiers des gens qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an parce que faites, c'est compliqué, et qu'ils ne connaissent pas, et que vous ne savez pas très... Donc il y a ce contexte local où il faut mobiliser tout le monde. Et puis, je le dis ici, je pense que, Laurent, il y a une forme de malfaçon dans les décrets, qui est que le département a un peu droit de vie ou de mort sur les projets. Voilà. Je te laisserai peut-être revenir là-dessus, mais le département finance une partie des emplois qui sont créés dans le cadre de l'EBE parce qu'il est considéré... Enfin, je ne sais pas très bien comment l'exprimer, mais il est considéré que comme il paye une partie des RSA, il y aura forcément des gens qui étaient au RSA qui se rendent en dispositif, ils vont payer une partie aussi des CDI, des personnes qui sont en emploi. Et du coup, vous pouvez vous retrouver dans des situations où des gens ont porté des projets pendant des années et où à la fin, le département refuse de signer. Moi, j'ai un cas dans l'Oise que tu connais, à Marny-les-Compiègnes, 80 CDI qui sont sur le point d'être signés, les activités existent, les gens sont là, ils sont mobilisés et à la fin, le département dit non. Donc ça, c'est quand même un vrai... Sur les limites aussi que tu évoquais, il y a un sujet, à mon avis, un vrai sujet institutionnel. Donc il y a ce sujet-là, il y a ce qu'a dit Laurent qui me semble très important, c'est aller vers des gens qui ont 40-50 mois d'inactivité. ou juste dire, regardez, il y a une entreprise à but d'emploi qui existe pour que ça fonctionne. C'est des caches d'escalier, c'est des cafés-débats, c'est des discussions, c'est tout un dispositif social. Ce n'est pas un truc qui se fait tout seul. Et donc ça, je pense que c'est en le faisant qu'on s'en rend compte. Et puis, sur la question de la généralisation, en effet, il y a ce que dit Laurent qui est une limite qu'il faut toucher, même comme tu le dis, il y a déjà 300 territoires et qu'en fait, ça marche par capillarité. Après, nous on se lance, moi je vois dans l'agglo, il y a déjà deux villes qui me disent mais attends, comment tu fais ton truc, comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a à mon avis quand même un réservoir de territoires volontaires qui est assez élevé. Mais la généralisation, c'est vrai, elle se heurte à cette question que quand je vous décris ce comité local de l'emploi, vous comprenez bien que si le maire de la ville de 8000 habitants, il ne veut pas, il ne veut pas. Et donc, on ne crée pas des entreprises à but d'emploi sans un financement du porteur de projet au début, sans tout cela. Donc, il y a cette difficulté-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi une réalité qui est que, en tout cas, moi c'est ce que j'entends des discussions que j'ai avec les gens de Territoires Zéro Chômeur aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas de manière identique sur tous les territoires. Alors, ça peut être des raisons locales, ça peut être des raisons plus structurelles. Je pense que le labo que vous êtes en train de créer pourra répondre aussi un peu à ces questions-là. les zones rurales, les quartiers politiques de la ville, ce n'est pas les mêmes mondes et donc, ça ne marche pas forcément de la même manière. Là, on est vraiment sur des copies concrètes qu'on essaie de mettre en place. Maintenant, pour revenir directement aux questions que tu poses. La première chose, c'est que l'ambition de cette note, c'était de reposer la question de redonner un horizon aux politiques sociales, de redonner une frontière à l'État social qu'on considérait comme pertinente en se disant il y a des gens qui sont malheureux chez eux à rien faire, il y a plein de choses, plein de travail dans le monde justement qui mérite d'être réalisé, plein de besoins sociaux donc ouverts. La pandémie nous l'a montré, la transition écologique nous le montre tous les jours et donc, il faut reposer un horizon des politiques sociales et c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à territoire zéro chômeur parce que c'est finalement l'utopie concrète la plus aboutie, la plus réalisée qu'on a pu connaître sur ce sujet. Ensuite, il y a la question en effet de l'architecturation entre le local et le national. Moi j'ai envie de dire il y a un petit côté le meilleur des deux mondes jacobin et girondin dans l'affaire parce que vous avez si on arrive à généraliser le dispositif j'ai compris que le mot n'était pas agréable le projet territoire zéro chômeur en tout cas si le fait de pouvoir candidater devient un droit pour les territoires et non pas seulement une faculté limitée à un certain nombre de territoires. Si on rentre là-dedans évidemment ça change beaucoup de choses de ce point de vue-là et donc on garantit avec l'État l'égalité devant la loi. Le meilleur du jacobinisme ça ne va pas te plaire parce qu'en fait cette association elle a la capacité en étant centrale à vous faire les bons et les mauvais retours d'expérience donc dès le début ils vous disent attendez là ils ont essayé ça ça foire donc votre idée elle n'est pas bonne c'est une mauvaise manière de faire les choses là c'est très bien donc la formation et tout ce qui décrit ce que décrit Laurent c'est bien ça c'est bien de dire on a une entité centrale qui n'est pas l'État cette fois qui est cette association Territoires Zéro Chômeur qui permet de donner des outils et du matériel pédagogique pour faire des choses qui fonctionnent et puis après en effet comme on ne va pas retourner dans la France pompidolienne où on décidait des piscines qui se faisaient à Paris c'est localement qu'on connait sur nos territoires les besoins sociaux qui manquent c'est nous qui connaissons la manière dont les gens vivent sur notre territoire et donc nous et tous ceux qui sont dans le projet et donc c'est au niveau local que ces questions doivent être posées et répondues et en plus c'est ce que disait Laurent l'idée c'est aussi de créer une correspondance entre les compétences des gens au départ on n'est pas là pour reformer complètement les gens parce qu'on a décidé que le projet de l'EBE c'était celui-là il faut trouver le bon arrangement parce que c'est aussi un des vrais sujets dans l'expérimentation le bon arrangement entre les compétences des personnes qui sont là et le territoire sur lequel on est donc voilà moi je peux vous donner quelques expériences très concrètes après je te repasse là Laurent sur le territoire de Marny où moi j'ai beaucoup travaillé avant de lancer le mien il y avait des ferronniers bon ben ils ont fait de la ferronnerie ils ont commencé à fabriquer les pousse-pousse qui se trimballent dans le château de Compiègne il y avait un cuisinier qui était là du coup ils ont commencé à donner des cours de cuisine dans les différents CCAS il y avait des gens qui avaient une expérience un peu forestière ils ont trouvé des queues de budget de l'ONF pour faire un petit peu d'activité et pour nettoyer les centres donc voilà c'est des choses très concrètes et matériellement voilà ce type de choses et je trouve que l'articulation locale nationale qui existe dans le dispositif c'est vraiment une manière de trouver le meilleur des deux mondes voilà et Robondier et oui alors sur les départements c'est parce qu'il faut il faut se rappeler quand même qu'il y a eu un petit débat pour de vrais idéologiques c'est que en 2019 nous avions eu un rapport de l'IGAS-IGF qui avait été conduit à charge sur l'expérimentation et il y avait un conseil d'évaluation scientifique prévu par la loi qui devait évaluer l'expérimentation sur la base des nouveaux indicateurs de richesse qui étaient inscrits dans la loi et les nouveaux indicateurs de richesse ils n'ont jamais été utilisés pour évaluer quoi que ce soit du point de vue de l'état par rapport à territoire zéro chômage longue durée et donc ces deux rapports devaient sortir ensemble et puis tout à coup on voit fleurir un torchon je veux dire un torchon de Pierre Cahuc parce qu'une tribune en général c'est écrit avec élégance donc le torchon de Pierre Cahuc c'était donc un procès à charge contre territoire zéro chômage longue durée pour dire ça coûte trop cher forcément avec lui tout coûte trop cher sauf les crédits d'impôts mais quand il s'agit d'aider les personnes pauvres ou privées d'emploi ça coûte toujours trop cher et donc ce qui était en gênant c'est que monsieur Cahuc était membre du conseil d'évaluation scientifique chargé d'évaluer le projet donc il a sorti cette tribune avant même que le rapport soit publié alors vous savez comme moi que monsieur Cahuc était très proche peut-être sans doute encore de madame Pénicaud donc on a eu une petite explication de texte avec madame Pénicaud en disant écoutez voilà c'est simple nous soit on va venir manifester sous vos fenêtres du ministère du travail soit à quoi elle a répondu qu'elle nous savait capable de le faire et donc on a on lui a dit que soit on entrait dans une discussion notamment un diagnostic partagé sur les rapports voilà et donc on a eu un débat elle a accepté sur le rapport de Ligace IGF avant même qu'il soit publié le rapport du conseil d'évaluation scientifique et notre rapport des acteurs du projet et on a pu converger et ce que j'ai dit à l'époque aux acteurs du projet j'ai dit écoutez il ne faut pas qu'on soit en défensive il faut aussi qu'on soit en offensive pour pousser le gouvernement à se positionner sur nos propositions et non pas aller sur leurs propositions parce qu'on nous emmenait petit à petit sur cibler de plus en plus les personnes au chômage longue durée parce que ceux-là oui ceux qui sont au chômage depuis plus d'un an ça fait un peu trop large donc il faudrait quand même un peu plus cibler ce que vous faites etc etc et donc finalement à nous faire rentrer dans une culture de dispositif et on a donc à ce moment là rédigé un texte c'est-à-dire une proposition de loi on a rédigé un projet de décret et les projets d'arrêté et on les a envoyés 48 heures avant la réunion qu'on devait avoir avec le ministère du travail en leur disant voilà nos propositions donc ce qui a obligé le ministère du travail et donc madame Pénico et se positionner par rapport à ces propositions et ça c'était avant la crise sanitaire avant le confinement là on a eu des engagements qui avaient été pris nous avons posé une proposition de loi pour aller vers le vote de loi mais bon on l'a jamais vu arriver il a fallu attendre en particulier le changement de ministre du travail etc etc mais tout ça pour dire que finalement il y avait déjà un débat idéologique il reviendra avec Pierre Cahuc et pourquoi parce que derrière c'est l'idée qu'il ne faut pas finalement mettre en place des solutions collectives on ne parle même pas d'une garantie d'emploi ça c'est pour monsieur Cahuc c'est impossible mais il faut accompagner les individus ça c'est sûr que ce sera le débat des années à venir et on voit bien d'ailleurs dans la campagne présidentielle il y a déjà un peu ça dans le débat donc on a été confronté à ça on a été confronté à ces difficultés et Marie-Pénicaud a réussi justement à faire imposer malgré tout dans la loi qui a été ensuite déposée que les départements seraient sollicités de manière obligatoire pour donner leur avis ce qui fait que ça a mis on va dire une sorte de contrôle voilà sur l'extension d'expérimentation ça a été fait à dessein par madame Pénicaud alors j'aimerais relier un peu vos deux interventions parce que Alexandre vous parliez donc des réussites quelquefois inégales entre les territoires puisque ça dépend de plein de critères comme de la volonté des politiques sur place des besoins sur place etc et puis vous vous parliez de la question du financement et donc je voudrais approfondir de façon vraiment concrète la question du financement du droit à l'emploi et comment justement convaincre les élus l'Etat etc de financer une politique qui dites moi si je me trompe mais selon vous est à la fois une mesure sociale d'émancipation par l'emploi et un investissement bénéfique et soutenable à l'échelle de la société une des difficultés que nous avons pour convaincre c'est que comme on est dans un pays où on adore les concepts et on se penche peu sur le comment on évalue peu justement les coûts les coûts et les économies générées par une action et également on va dire ce que ça apporte de positif et pas seulement en termes monétaires également pour les personnes de point de vue qualitatif c'est quand même fou que par exemple le DULBEA qui est un laboratoire à l'université libre de Bruxelles et l'université de Louvain aient été capables de publier des rapports très concrets et précis sur une mise en oeuvre potentielle de territoire zéro chômeur dans l'enduré en Belgique et les impacts que cela aurait on n'a jamais disposé de tels rapports en France alors même que la Dares a été mobilisée Ligue à 6GF et je pourrais citer tous les cabinets privés qui ont été payés grassement pour le faire donc la difficulté que l'on a c'est que pour convaincre les élus il faut aussi qu'on leur donne des billes donc ça veut dire qu'il faut travailler sur c'est quoi concrètement le coût du chômage qu'est-ce que ça comporte de quoi ça relève il y a effectivement les allocations mais il y a aussi toutes les dépenses directes les dépenses des centres des CCS des centres communaux d'action sociale les dépenses des départements le RSA les dépenses de formation etc toutes ces dépenses là il faut les évaluer c'est ce qui a été fait par la Télécarmonde mais il faut aller plus loin maintenant c'était une première analyse donc là il faudrait que des économistes se penchent sérieusement sur le sujet qu'il y ait des modèles économétriques qu'il y ait plein de choses qui soient utilisées pour le faire et qu'on apporte aux élus justement des évaluations de ce que cela coûterait et de ce que l'Etat et les collectivités économiseraient par la mise en place d'une action et cela vaut pour le chômage comme pour l'écologie je suis persuadé que l'on peut démontrer qu'en mettant en place des actions liées à transition écologique dans un territoire et bien cela va apporter à ce territoire des comment dire des bienfaits en termes de protection de l'environnement mais aussi d'autres bienfaits en termes de liens sociaux en termes de socialisation il y a plein de choses positives qu'il faudrait évaluer mais ce n'est pas fait aujourd'hui pour moi c'est ça qu'il faut faire et c'est ce qui permettrait aussi de convaincre les élus locaux et nationaux ce n'est pas suffisamment fait peut-être juste oui pour rebondir là-dessus bon quand même il y a les travaux datés des carbons il y a les travaux qui ont eu lieu qui évaluent le chômage des exclusions bon c'est un concept un peu différent de la privation depuis un an mais prenons ça à 36 milliards d'euros si on rentre dans le détail en effet il n'y a pas de chiffre agrégé il n'y a pas une réflexion agrégée qui nous permettrait de nous appuyer dessus mais il y a quand même des choses qui sont absolument éloquentes lorsque vous avez un épisode de chômage de plus de 6 mois vous avez 3 fois plus de chances que quelqu'un un individu en population générale de déclarer un syndrome dépressif lorsque vous êtes au chômage depuis plus de 6 mois vous avez un chômeur pas depuis plus de 6 mois à 80% de risque en plus de maladies vasculaires et de maladies cérébrales lorsque vous êtes au chômage vous allez 3 fois moins chez le médecin et vous renoncez aux soins en sachant qu'un renoncement aux soins on pourrait se dire tiens si on était vraiment très cynique ça rapporte un peu mais en fait ça coûte très cher après parce qu'évidemment il n'y a pas de prévention et puis vous êtes exposé à des maladies graves chroniques etc donc même si on était que des petits comptables qui ne nous posaient même pas la question de comment vont les gens et la manière dont ils vivent et ce qu'ils font de leur vie il y aurait un intérêt à aller faire du financement social il faut qu'on arrive tu as raison à faire le calcul pour finir de convaincre mais on peut dire quand même déjà que tous les coûts sociaux du chômage ils sont énormes et après je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la seule question économique il y a un très beau livre de Sociologie du Travail qui est peut-être le premier livre de la Sociologie du Travail qui s'appelle Les chômeurs de Marianne Thal je ne sais pas si vous avez lu ce livre c'est un livre de 1933 Marianne Thal c'est une petite ville en Autriche on est en 1933 et il s'intéresse à la montée du chômage parce qu'il y a une fermeture d'usines et donc c'est un rapport absolument éloquent sur la manière dont les choses se passent lorsque les gens tombent au chômage et Bourdieu qui avait fait une préface de ce livre qui disait que ce livre décrit la mort sociale la déréliction des gens vous avez là un chômeur qui après 130 CV s'arrête mutique et on n'en verra plus jamais un seul vous avez les mentalités politiques qui changent des gens qui lisaient les journaux politiques qui tout d'un coup se mettent à lire des gazettes alors même qu'elles coûtent plus cher juste parce qu'ils changent leur rapport au monde leur rapport au réel vous avez des gens qui commencent à avoir des comportements irrationnels qui de manière volontaire dégradent les ressources du foyer et les mettent dans le rouge sans qu'ils arrivent à expliquer ceux qui vont faire l'étude avec Paul Lazarsfeld ce qui est en train de se passer et puis évidemment le fond de l'ère c'est la montée du nazisme donc je ne veux pas faire de raccourcis trop rapide mais dire que quand même le fait de laisser une partie de la population durablement dans une forme d'exclusion d'à côté de la société on ne peut pas s'attendre à ce que ça n'ait aucun effet aucun effet sur les mentalités politiques d'une nation et nous ça fait 40 ans qu'on s'est habitué à vivre dans des sociétés quand même de chômage de masse assez importantes donc voilà il y a les coûts économico-sociaux mesurables il y a à mon avis des coûts politiques réels qui sont aussi sans doute mesurables par la sociologie et donc pour nous pour la note qu'on a défendue alors on était à la fois modeste et ambitieux on était parti sur les mêmes chiffres que Gattaz 1 million d'emplois donc ça coûte au SMIC 20 milliards d'euros alors ça fait peur 20 milliards d'euros mais c'est 1% de la dépense publique 1% du PIB pardon vous vous rendez compte c'est une goutte d'eau dans l'océan de la dépense publique alors évidemment il y a ces problèmes de généralisation territoire zéro chômeur ça se généralise pas comme ça mais garantir que les territoires qui s'y engagent puissent le faire ça me semble évidemment un point essentiel et donc ce dispositif est vraiment très pertinent merci enfin au début de la table ronde Laurent vous parliez du projet territoire zéro chômeur et vous avez employé le mot socialiste idée socialiste Chloé tout à l'heure a cité Le Trurolin qui est également cité dans la note de l'Institut Rousseau hémisphère gauche et sa phrase dans la note et je cite je me résume on a dit le droit au travail c'est le socialisme je réponds non le droit au travail c'est la république appliquée peut-on dire ou bien résumer du moins la garantie d'emploi à une mesure socialiste ou de gauche Laurent d'abord dans les mots comme je l'ai dit l'emploi peut vouloir dire plein de choses d'abord un emploi est-ce qu'un emploi est de qualité ça dépend s'il y a un dialogue social déjà ça dépend en quoi il consiste donc on peut être en situation d'emploi et salarié et subir une situation on peut être indépendant et subir une situation mais on peut être aussi indépendant et heureux salarié et heureux donc la question derrière cette question emploi-travail est très importante pour moi elle est très importante je trouve d'ailleurs que la gauche s'est éloignée de ces questions et de ces débats s'enfermant dans la culture des dispositifs et ne s'interrogeant plus finalement sur le sens du travail sur pourquoi on travaille même sur l'organisation sociale du travail je rappelle que quand Louis Blanc parle de la question du droit au travail il parle de l'organisation sociale du travail voilà c'est important quand Dominique Méda Isabelle Ferreira et Pavina Czerneva parlent du travail elles parlent de dépolluer de démarchandiser démocratiser le travail donc c'est intéressant les sujets qu'elle pose dans le débat donc moi vous voyez quand j'étais quand j'ai choisi de faire autre chose que d'être élu parce que c'est pas une finalité en soi fort heureusement on m'a dit mais vous quittez la poétique je dis non je quitte pas la poétique je quitte pour ceux qui me posent la question le monde étriqué dans lequel vous êtes mais je réinvestis la poétique d'une autre façon moi j'ai l'impression de faire de la poétique tous les jours dans le champ associatif c'est la vie de la cité après j'ai pas d'engagement partisan je suis socialiste je suis libre penseur socialiste je suis pas membre du parti socialiste d'ailleurs il y a plus de socialistes à l'extérieur fort heureusement que dans le parti socialiste donc on peut être l'idée même du droit au travail pour moi elle est au fondement de la gauche elle est au fondement de la gauche et cette question est très importante il faut réinvestir d'ailleurs ces questions là et son histoire moi quand j'ai commencé à m'intéresser j'étais beaucoup plus jeune à cette question de la comment dire du socialisme au 19ème siècle j'avais bien senti qu'il y avait cette distinction entre ceux qui portaient des utopies et ceux qui portaient le socialisme dit scientifique mais il y a un autre débat qui était très important qui était la question de ceux qui portaient des expérimentations au nom d'utopie et ceux qui dans le saint-simonisme et d'autres idées étaient un peu plus centralisateur voilà mais pour autant toutes ces cultures là se sont mélangées et dans le moment de la révolution de 1848 il y a eu effectivement le Drurellin Louis Blanc et d'autres qui se sont retrouvés autour de grandes idées mais avec des variations et c'était intéressant justement ces variations ce qu'exprime le Drurellin était très intéressant Proudhon défendait le droit au travail pour une toute autre question c'est pas du tout il a écrit d'ailleurs le discours qu'il n'a pas prononcé à l'Assemblée donc il y avait d'autres qui s'opposaient au droit au travail Tocqueville qui avait prononcé un discours contre le droit au travail et qui expliquait pourquoi avec Thiers donc je trouve que cette question elle est très importante parce que finalement elle clive aussi sur les moments que l'on vit aujourd'hui si on s'y intéresse vraiment et après ça demande un peu de réflexion ça demande de se poser et moi j'ai retrouvé en faisant des choses et non pas en portant toujours des lois mais en faisant des choses dans le champ associatif j'ai retrouvé des clivages très intéressants et par exemple le rapport avec le dialogue social et avec les partenaires sociaux c'est à dire l'exercice du pouvoir de la gauche s'est fait souvent sans les partenaires sociaux ou en tout cas en ne leur laissant pas la place nécessaire or on a plein de choses à apprendre de ces partenaires sociaux voilà donc pour moi le droit au travail est indissociable de la gauche le droit à l'emploi d'ailleurs inscrit je vous le disais dans le préambule de la constitution regroupe plus largement je pense qu'on a pu faire voter la loi sur territoire zéro chômage et dure et obtenir l'unanimité sur cette question du droit à l'emploi je ne pense pas qu'on l'aurait obtenu sur la question du droit au travail Alexandre ? oui non mais d'abord peut-être si on veut éviter le sujet on dit avec Jaurès entre socialisme et république le socialisme c'est la république jusqu'au bout et donc on tue un peu la question que vous posez non je pense qu'il y a plusieurs choses oui moi je trouve que c'est on ne peut pas dire que ce n'est pas d'inspiration socialiste ce truc sur le socialisme en effet il y a quand même une filiation avec du fourriérisme avec les expériences du 19ème siècle justement alors c'est pas les EBE c'est pas des familistères mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de on tente on n'est pas chez monsieur Godin on est chez monsieur Grand Guillaume c'est différent mais voilà déjà on n'est pas chez toi mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expérimentation qui est clairement quand même dans la filiation d'un fourrier d'un Owen en Angleterre bref dans des tentatives par des expérimentations concrètes de changer l'ordre des choses on est en effet plus loin du marxisme historique et du marxisme scientifique et puis je pense qu'il y a des socialistes qui diraient que le principe de supplémentarité tel qu'il existe c'est à dire que c'est une forme d'accommodement avec le système marchand c'est à dire on dit qu'il y a un système marchand qui crée des externalités terribles dans la société donc ça c'est socialiste à 100% mais on accepte de dire on va être dans un à côté et on prend pas comment dire le système de face parce que ce principe de supplémentarité on vient sur des activités à côté du marché qui ne sont pas prises en charge par lui c'est évidemment une forme d'accommodement qui n'irait pas à tous les socialistes donc il y a ce sujet là je pense que ce qu'il y a aussi derrière la question c'est que lorsqu'on a fait des sondages nous quand on a porté ce projet ensemble sur la garantie de l'emploi on a été nous-mêmes surpris du niveau de transversalité dans la société française au niveau d'assentiment et avec une très grande transversalité autrement dit que ce soit Marine Le Pen Zemmour un socialiste ou un électeur de Jean-Luc Mélenchon on avait des niveaux 75, 80, 85% d'assentiment lorsqu'on parlait de ce sujet alors il y a deux manières à mon avis de voir les choses une manière optimiste que je vais essayer de retenir qui est de dire la question du travail est tellement centrale qu'elle transcende les clivages et des gens peuvent se retrouver sur des idées socialistes en en étant très 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 loin et il y a une autre interprétation un peu plus pessimiste qui est de dire qu'en fait on ne met pas tous la même chose derrière ces mots-là et je discutais avec Boris Vallaud qui est député l'an de ce sujet et qui me dit fais quand même toujours attention Alexandre parce que pour la droite du travail pour tous ça veut dire tous au boulot et très rapidement il pourrait être tenté de transformer Territoire zéro chômeur en dispositif disciplinaire en mode si tu refuses le boulot dans l'OBE te sucre le RSA ou je ne sais quoi et les sorties bon on ne fait pas trop de politique mais les sorties de Macron sur le RSA 15 à 20 heures de travail à côté enfin je veux dire je ne vois pas très bien comment ça s'insère par rapport à ce que nous on essaie de construire je ne vois même pas du tout comment ça fonctionne donc il y a à mon avis attention et d'ailleurs on l'a très vite vu nous on a quand on a mené ce projet on a fait du plaidoyer auprès de tout le monde quand on a commencé à parler à des gens comme Aubert sur les bancs de Républicains on a compris qu'on ne parlait pas du tout du tout de la même chose pas du tout de la même chose et qu'ils voyaient là pas du tout ce que nous on y voyait et les difficultés qu'on a dans certains départements elles le montrent aussi il y a des départements qui disent alors que c'est la droite du travail on préfère verser des RSA à une forme de marginalité que s'embêter à monter en puissance sur des dispositifs qui peuvent nous coûter un petit peu alors même que tu leur fais la démonstration qu'à 30% des calculs macabres mais à 30% de RSA ils y gagnent etc mais ils ne veulent pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout leur vision du monde donc voilà je pense que c'est une mesure pour moi clairement d'inspiration socialiste avec ce débat interne au monde socialiste sur le plan l'utopie bref toutes les questions qu'on a qui a une transversalité dont il faut user pour promouvoir l'idée mais il faut se faire attention pas se payer de mots il y a aussi une transversalité qui veut dire pas toujours la même chose pour les uns et les autres oui parce que probablement que derrière tout ça quand même derrière ce décor là l'idée quand même du droit à l'emploi c'est aussi de défendre la réappropriation du travail et du lieu de travail par les travailleurs et ça c'est probablement encore plus un point de clivage comme ce que vous évoquiez tout à l'heure entre la gauche la droite les socialistes non socialistes on a connu deux moments par rapport à territoire zéro chômage qui donc sont deux lois votées à l'unanimité mais moi personnellement ça n'engage pas l'association je ne pense pas que la troisième sera forcément même si on dit toujours jamais 203 le temps de l'unanimité ça sera peut-être le temps de la clarification c'est à dire de l'éclaircissement au sens où ce projet finalement est porteur de controverses il y a des controverses et puis il y a des personnes qui vont faire des choix dans ces controverses ils vont dire pour nous territoire zéro chômage longue durée ça devrait être ça ça devrait être peut-être pour certains effectivement des idées farfelues mais en tout cas pour ce qui est de ceux qui s'inscrivent dans l'idée que c'est la personne qui est au coeur du projet notre imaginaire notre imaginaire collectif n'est pas un imaginaire qui serait justement dépourvu de collectifs et dépourvu de la place des personnes mais c'est bien un imaginaire qui vise à faire en sorte de s'inscrire dans le progrès social et de faire en sorte que les personnes s'inscrivent dans une émancipation c'est bien un projet qui peut être porteur d'émancipation et pas d'enfermement ni de contrôle social c'est très important on va pas recréer les ateliers de charité sous Henri IV la France a connu ça il y a longtemps donc c'est pas du tout notre état d'esprit voilà donc on est bien dans cet état d'esprit là qui est l'émancipation des personnes d'ailleurs ça ça me fait penser à un sujet important c'est que on peut éradiquer le chômage longue durée dans un territoire on l'a montré mais par contre ça n'enlève pas les préjugés les préjugés eux ne disparaissent pas donc ça doit aussi poser la question derrière la question de la culture la question de donc ça rejoint l'émancipation de l'éducation populaire et cette expression est devenue semble-t-il parfois vieillotte mais pourtant elle a un sens l'éducation populaire et c'est vrai que j'ai vu par exemple dans certains territoires des EBE dans lesquels les salariés ont créé par exemple une pièce de théâtre donc ils ont ouvert l'entreprise à la population pour venir voir la pièce de théâtre jouée par les salariés donc créant ainsi des liens des échanges moi j'avais trouvé ça vraiment génial d'apporter aussi ça au-delà de la question d'un emploi justement qui ne doit pas être dépourvu de tout ce que j'ai dit c'est-à-dire que l'emploi il doit être porteur pour moi d'émancipation c'est très important il faut garder ça c'est-à-dire qu'il faut que j'ai pu faire c'est-à-dire qu'il faut c'est-à-dire qu'il faut c'est-à-dire qu'il faut